Bonjour et bienvenue à cette capsule sur le thème « Prenons nos finances personnelles en main » préparée par l'Union culturelle des Franco-Ontariennes. Le sujet de cette capsule est la différence entre les comptes bancaires conjoints ou avec procuration. Nous débutons avec les comptes conjoints ou avec procuration. Tout d'abord, précisons que les types de comptes auxquels s'appliquent les informations contenues dans cette capsule sont les suivants. Les comptes chèques, les comptes d'épargne et les certificats de placement garantie non enregistrée, c'est-à-dire c'est un placement qui n'est pas sous une forme enregistrée tels qu'un REER, Régime enregistré d'épargne Retinite ou en anglais RRSB, le CELI, le Compte épargne libre d'impôt ou TFSC en anglais. En premier, revoyons les caractéristiques des comptes conjoints. Nous allons revoir l'accès, qui peut prendre une décision et les transactions et finalement au désert. Le compte peut avoir deux ou plusieurs personnes. L'accès aux propriétaires et les transactions sont accessibles en tout temps, sauf si vous avez indiqué que le compte doit avoir deux signatures pour toute transaction. Vous pouvez aussi changer de personne conjointe. Par contre, pour certaines institutions, vous devrez fermer le compte et en ouvrir un autre. Si c'est un placement et que vous changez de propriétaire, il se peut qu'il y ait des conséquences fiscales. Demandez toujours l'avis à votre comptable ou avocat avant d'aller de l'avant. La plupart des comptes ont la clause de survie, ce qui signifie qu'au décès d'un des propriétaires, c'est automatiquement le copropriétaire qui deviendra propriétaire seul du compte. Maintenant, voyons la différence des comptes qui ont une procuration en revoyant le rôle du mandataire et ses choix, qui peut prendre des décisions et le dénouement au décès. Pour le mandataire, l'importance, c'est de bien choisir son mandataire et voici quelques qualités de celui-ci, fiabilité, confiance, expérience, disponibilité, confiance et volonté d'accepter et surtout vous comprendre. Vous pouvez remplir un formulaire à votre institution financière ou obtenir une procuration faite par un avocat ou un notaire. L'avantage d'une procuration, c'est que vous pouvez changer le mandataire sans fermer ou changer le numéro de compte. Vous choisissez sur lequel ou lesquels de vos comptes vous souhaitez avoir une procuration et la plupart du temps, on indique qu'aucun emprunt ne peut être fait par le mandataire. Ressourez-vous que le mandataire soit présent avec ses pièces d'identité avec vous lors de votre visite à votre institution financière. Pour les décisions, vous ou le mandataire pouvez prendre des décisions pour le compte ayant la procuration, d'où l'importance de bien choisir son mandataire. Aux décisions, finalement, la procuration prend fin. Elle devient nulle et les fonds seront disposés selon votre testament. Voici un tableau comparatif des deux types de comptes. Merci. 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 Merci.